... Nous commençons avec M. Mohamed Traoré, membre du collectif des avocats des détenus politiques. Bonjour, M. Bonjour. Merci d'être en direct dans la rue de Leng Sabouwakr. Alors, M. Traoré, le procureur de la réplique près de 3 pays de Dixine, vient de confirmer l'interdiction des sorties du territoire guinéen de certaines personnalités guinéennes. Quelle analyse en faites-vous ? Bonjour à tous vos auditeurs. Je pense que le procureur doit arrêter de se moquer de l'intelligence des gens. C'est vrai qu'il s'adresse à un public profane, à un public très crédule quelquefois, mais il ne doit pas oublier qu'il s'adresse aussi à des juristes et à des professionnels du droit. Lorsqu'il dit que des mesures d'interdiction de sortie du territoire national ont été prises à l'encontre de certaines personnes, la logique aurait voulu qu'il nous indique la liste des personnes qui sont concernées par cette mesure. Et d'ailleurs, préalablement à cela, depuis quand cette mesure a été prise, qui l'a prise ? Je pense que le procureur, encore une fois, est en train de donner une couverture juridique à une situation absolument illégale. Nous nous sommes dans ce dossier depuis un certain nombre de mois. Le procureur lui-même a engagé des poursuites contre des personnes à l'encontre desquelles il avait des indices, selon lui, de participation à la commission d'une infraction. Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes-là. Un pôle de juge d'instruction a été constitué. Ce pôle a travaillé pendant des semaines et des semaines et a fini par rendre une ordonnance au terme de laquelle un groupe d'inculpés a été renvoyé devant la juridiction du jugement. Donc, à partir de là, lui, il ne peut plus prendre aucune mesure contre qui que ce soit. Or, on est convaincu, ce n'est pas non plus les juges d'instruction qui ont pris ces mesures-là. Donc, la question qui s'oppose, c'est de savoir qui a pris cette mesure. Je pense que vous-même, journaliste, vous ne devez pas vous contenter de simples affirmations. Dites au procureur de vous indiquer qui a pris ces mesures-là et depuis quelle date et contre qui. et sur la base de qu'elle fait. Mais si la presse elle-même se contente de consommer des phrases jetées en l'air sans aller en profondeur dans le souci de la recherche de la vérité, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on a pris l'habitude ici de passer dans les médias et de faire des déclarations qui sont tout à fait contraires à la réalité sur le terrain. Encore une fois, moi, je pose la question au procureur. Qui est-ce qui a pris ces mesures-là ? Quel est le magistrat qui a pris ces mesures ? A quelle date il les a prises ? Contre qui ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, si l'on en croit à la déclaration du procureur, c'est que pour savoir si on est interdit de sortir du territoire ou non, il faut se rendre à l'aéroport. Si vous réussissez à être dans l'avion et à partir, donc vous n'êtes pas concerné. Et si on vous bloque à l'aéroport, vous êtes concerné. Mais parfois, même, on n'est pas à l'abri même dans l'avion parce qu'on a vu qu'il était confortablement assis en première classe lorsqu'il a été, on lui a dit, de descendre. Justement, on ne peut pas continuer, comme je le disais tout à l'heure, à jouer à cette tombe-là. Je dis et je réitère qu'il n'existe aucune mesure prise officiellement, en tout cas judiciairement, contre qui que ce soit. Le procureur est en train de jouer un rôle qu'on lui confie. Et comme l'a dit récemment quelqu'un, le procureur est au service du gouvernement. Je pense que c'est ce qu'il est en train de démontrer. Sinon, le procureur que nous connaissons, s'il avait une base légale pour ces poursuites-là, il les aurait indiquées. Il aurait indiqué les personnes qui font l'objet de cette mesure-là. Mais si vous l'avez remarqué, sa déclaration est très laconique. Très laconique. Il dit simplement sur la base de la législation en vigueur. Quelle législation en vigueur ? Généralement, lorsque le juriste se contente de dire simplement sur la base de la législation en vigueur, c'est qu'en réalité, il n'a pas une base légale précise sur laquelle il s'appuie. Alors, maître, pour la bonne compréhension de ce dossier par nos auditeurs, si nous comprenons bien, donc, aucun de vos clients, parce que pour... Je disais, pour une meilleure compréhension de ce dossier par nos clients, si nous nous comprenons bien, c'est qu'aucun de vos clients, je vais peut-être nommer Selou Dalin, Faudé Oussou et les autres, n'a reçu une notification formelle et officielle l'interdisant de sortir du territoire guinéen. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, parce que, comme je l'ai dit à Mbrou, oui, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que je réitère, qu'aucune de ces personnes-là bloquées à l'aéroport n'a reçu une mesure d'interdiction de sortie du territoire national. Mais ce n'est pas secret. Même si on dit que la procédure, la procédure d'instruction est secrète, dès lors qu'elle est terminée, cette procédure-là, il n'y a plus de secret. Et dans tous les cas, la procédure n'est pas secrète pour les personnes qui sont concernées. Si un juge avait ordonné une telle mesure, la démarche la plus élémentaire aurait été de la communiquer à la personne concernée. Je prends le cas du Sénégal. Récemment, on a refusé à Ousmane Sonko l'autorisation de sortir du territoire pour se rendre à l'OME. Là, on peut comprendre, parce qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Et le contrôle judiciaire lui interdit de sortir de certaines limites du territoire du Sénégal. Ça, on peut le comprendre facilement. Mais ici, il n'y a pas de mesure de contrôle judiciaire contre ces personnes-là. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu y avoir une mesure de contrôle judiciaire dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure pénale ? Donc voilà autant de choses quand même qui gênent, je dirais même qui énervent dans cette procédure. Mais encore une fois, le procédure au service de l'Ousmane ne se soucie pas de la nécessité du respect de la loi. C'est ce que nous constatons malheureusement. Et dans un autre registre, comment évolue la procédure pour l'ouverture du procès des détenus politiques ? Et là, également, vous l'avez entendu dire que le procès va se tenir bientôt. Bientôt. Mais bientôt, ce n'est pas une date. Ça peut être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Dans tous les cas, nous, avocats, nous sommes en train de nous battre. Nous faisons des démarches à ce niveau pour que, effectivement, le procès se tienne dans les meilleurs délais. Parce que dans un des communiqués du gouvernement relatif à cette affaire, il avait été indiqué que, dès lors que les audiences reprendraient dans les cours des tribunaux, un procès serait organisé. Donc, les audiences des cours des tribunaux ont repris, il y a de cela une dizaine de jours maintenant. Je pense que ce procès-là devrait se tenir. Parce que chaque citoyen a le droit d'être jugé d'un délai raisonnable lorsqu'on estime qu'il est en conflit avec la loi. Il faut noter qu'il y a une réqualification des charges concernant vos clients. Oui, il y a une réqualification parce qu'au départ, on avait présenté au juge d'instruction une longue liste d'infractions. Mais je crois qu'à l'examen des faits, on s'est rendu compte que cela ne tient pas. Donc, il fallait requalifier les faits. Et nous sommes face à cette situation-là. Dans tous les cas, nous serons présents et nos clients seront présentement venus pour répondre à toutes les questions qui leur seront posées par la juridiction de jugement. Cela ne nous impressionne absolument pas du tout. Nous nous estimons que les déclarations qui ont été faites ou qui sont attribuées à nos clients l'ont été dans le cadre d'un jeu politique. On ne peut pas enlever à un homme politique que son discours. Sinon, il ne servirait plus à rien. Donc, le moment venu, comme je l'ai dit, nos clients répondront à ces questions-là devant la juridiction de jugement, mais aussi devant le peuple de Guinée parce que la justice est rendue au nom du peuple de Guinée. Merci à vous, Maître Traoré Mohamed. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des avocats des détenus politiques à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada